Tout de suite, c'est le journal de Maureen Vidal. Bonjour Maureen. Bonjour Mickaël. Et on commence avec la situation au Royaume-Uni où plus de 120 émeutiers ont été interpellés en une semaine. Depuis le début des heures, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Le gouvernement britannique a tout mis en place rapidement et très intransigeant. Un sujet de Marie-Gasie Vallier. Dès l'aube, la police britannique vient frapper à leurs portes. Le Royaume-Uni l'avait promis, les émeutiers et les manifestants anti-immigration seront retrouvés et jugés. Le chef de la police s'est félicité du résultat. Nous avons effectué des descentes à l'aube ce matin. Hier et aujourd'hui, plus de 20 personnes ont été interpellées. Environ 70% d'entre elles ont des antécédents criminels. Des violences, des infractions à la législation sur les armes, ce sont des voyous criminels. Alors que des dizaines de rassemblements étaient prévus dans tout le Royaume-Uni ce mercredi, la nuit a été plutôt calme. Des milliers de policiers ont été mobilisés et des militants antifascistes se sont rassemblés pacifiquement dans plusieurs villes. Seuls quelques incidents criminels ont été recensés au sud de l'Angleterre et en Irlande du Nord. Le chef de la police a adressé un message clair aux émeutiers. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous avez été filmé, vous êtes sur la télévision en circuit fermé, vous allez être arrêté et vous allez aller en prison pendant des années. Au total, plus de 400 personnes ont été arrêtées dans tout le pays depuis le début des émeutes. Et outre-manche à Calais, la situation migratoire est toujours aussi compliquée. Les migrants sont prêts à tout pour rejoindre la Grande-Bretagne. Certains s'introduisent illégalement à bord de camions en utilisant des cutters pour rentrer dedans. Notre journaliste Fabrice Selsner était sur place. Un reportage avec le récit de Juliette Sadat. Sur ces images de vidéosurveillance, un sans-papier parvient à se hisser sur le toit bâché d'un poids lourd. Un coup de cutter plus tard, le voilà entré dans la remorque avec la marchandise. Ça c'est le quotidien, on vit tous les jours, tel que vous pouvez voir sur l'image. Une scène à laquelle peuvent assister ces riverains depuis la fenêtre de leur appartement. Directement quand la personne descend du camion, on voit les migrants courir vers les portes arrière pour pouvoir rentrer dans le camion ou même, il y a des moments, monter directement sur le conteneur. Ce stratagème est bien connu, alors les forces de l'ordre doivent passer chaque véhicule au peigne fin. Les chauffeurs de ces poids lourds, qui risquent une amende de 3000 euros par migrant transporté, volontairement ou non de l'autre côté de la Manche, doivent eux aussi se montrer vigilants. On regarde partout autour du camion, on regarde les roues, sur les côtés, il faut tout inspecter. Ce chef d'entreprise possède un magasin à proximité du tunnel sous la Manche, très fréquenté par les routiers. Alors pour rassurer sa clientèle, il a engagé un maître chien, impliquant des frais importants pour ce commerçant. On a effectivement une perte de client qui est là depuis de nombreux mois. On essaye de la contrer, de la freiner et de maintenir nos activités pour qu'elle reste et elle demeure rentable avec la présence d'agents synophiles qui coûtent un bras. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de milliers de migrants qui tentent de rallier l'Angleterre en camion ou par bateau. Un voyage dangereux qui s'avère même fatal pour beaucoup d'entre eux. Et puis à la maison d'arrêt de Nantes, le taux est un record, le taux de surpopulation carcérale. La prison nantaise déborde totalement 930 personnes. Ils sont incarcérés pour 510 places. Le personnel pénitentiaire dénonce des conditions de travail insoutenables. Le nom cherche en Haute-Saône pour tenter de retrouver la jeune Lina. Les fouilles continuent dans la forêt de Sceaux après deux jours de recherche qui n'ont rien donné. Toujours le même dispositif déployé avec 90 gendarmes. Lina, 15 ans, a disparu en septembre dernier dans le Barin. L'enquête a été relancée après la découverte de son ADN dans une voiture volée le mois dernier. Et puis les vols et les agressions sont en hausse autour des sites olympiques en Ile-de-France. Chaque jeudi, le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure dévoile ses chiffres sur la délinquance enregistrée pendant les JO. Et les chiffres de la semaine qui vient de s'écouler révèlent des augmentations pour certains indicateurs de crimes et délits. Le point avec vous, Célia Barod, bonjour. Bonjour Maureen. Et oui, au cours de la semaine du 29 juillet au 4 août et sur les zones accueillant des sites olympiques. D'ailleurs, on en parlait à l'instant, les forces de l'ordre sont à l'honneur pendant ces Jeux olympiques. Sur les réseaux sociaux, la gendarmerie nationale vit elle aussi pleinement les Jeux. Et dans les rues parisiennes, les touristes sont satisfaits. Les policiers se montrent à l'écoute. Reportage de Pierre Emco avec le respect. Les Français multiplient les astuces pour tenter de se faire éviter ou tenter d'éviter qu'on vole les bagages dans les trains. Et ça arrive très souvent, malheureusement. Oui, oui, Mickaël. Chaque été, les Français partent en train pour leurs vacances. Et ces nombreux voyageurs entraînent forcément une hausse des vols de bagages. Les Français redoublent d'imagination pour ne pas perdre leur valise. Explication de Noémie Hardy. Se faire voler son bagage dans le train est une mésaventure que beaucoup connaissent. Il y avait plusieurs familles qui s'étaient fait voler leurs valises aussi. Donc il y avait toute une queue devant le commissariat de Gare du Nord qui est vraiment dans la gare. Une fois que c'est mon tour, j'arrive et que je dis à la dame qu'arrivant à Gare du Nord, j'ai plus ma valise. Là, tout de suite, c'est comme si elle complétait un peu mes phrases. Elle savait exactement ce qui s'était passé et elle m'a dit que ça arrivait tout le temps. Alors face à cette recrudescence, l'anti-vol d'un vélo devient le cadenas d'une valise. D'autres optent pour des AirTags, des GPS ou même des bagages équipés de nouvelles technologies. Pour le système d'ouverture, au lieu de faire des codes, des clés ou des applications mobiles, on a fait un système d'empreintes digitales assez classique. En cas de vol, la SNCF prévient. Il ne faut pas compter sur elle. La SNCF n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à main, qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu'ils sont placés dans des emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture. En Autriche, les trains sont désormais équipés. Les bagages peuvent être attachés et verrouillés avec des codes PIN. Enfin, on termine avec cette information. Trois concerts de la Star américaine Taylor Swift ont été annulés à Vienne cette semaine. En cause des projets d'attentats déjoués, deux individus ont été interpellés, dont un homme de 19 ans qui avait prêté allégeance à l'État islamique. Une menace qui reste élevée en Europe. Maxime Leguay. Ce stade de football devait être le décor des concerts de la star américaine Taylor Swift à Vienne. Mais il n'ouvrira finalement pas ses portes au public. Avec la confirmation par les autorités gouvernementales d'une attaque terroriste planifiée au Ernst-Appel-Stadium, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois spectacles prévus pour la sécurité de tous. Quelques heures auparavant, la police autrichienne avait fait état de l'arrestation de deux individus. Le principal suspect, âgé de 19 ans, avait fait allégeance à l'État islamique. Il a été entendu par les enquêteurs. L'accusé a fait des aveux complets. Il a fait savoir qu'il voulait commettre un attentat en utilisant des explosifs et des armes blanches. Son objectif était soit aujourd'hui, soit demain lors du concert, de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes. Une menace d'attentat islamiste qui continue de peser sur les capitales européennes et qui oblige les forces de l'ordre à s'organiser en conséquence. Bien entendu, nous renforçons dans ce contexte la composante antiterroriste. Cela signifie que nous avons des forces spéciales, du personnel portant des armes longues. Des véhicules spéciaux vont être utilisés par les forces ayant une formation spéciale comme les explosifs. L'Autriche a également augmenté ses mesures préventives depuis l'attentat djihadiste survenu le 2 novembre 2020, ayant fait 4 morts. Merci beaucoup Maureen pour ce journal, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure.